Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. C'est réception, vous allez voir je suis un petit peu enrhumé et tout ça, c'est un peu dégueulasse. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir des petites choses intéressantes. Vous allez voir, il y a des gros gros colis. Alors je vais pas tout vous filmer l'ouverture des colis parce que ça va prendre 18 années et c'est pas le but. Mais du coup on va commencer par cette petite carte, donc c'est un échange. Vous allez voir, c'est extrêmement lourd. Alors le cutter qui va être très utile. Je crois que c'est bien emballé. Alors là, ce que vous allez voir, du coup je l'ai échangé contre un chiffour 1000 points black gold. Donc de star étincelant. Si je dis pas de bêtises, de toute façon je vais vous mettre un visuel en même temps. C'est bien emballé, donc ça fait extrêmement plaisir. Oh, attendez, regardez, regardez ce qu'il y a. Attendez, c'est... Oh, ça fait pas partie du plan ça. Oh, il est trop stylé. Oh, un petit Mew. Il est pas en très bon état, mais écoutez. Vous le savez, je fais la collection des Mews, donc ça rentre dans la collection. Alors oui, je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, il y a des petits blisters. Vous allez comprendre pourquoi. Non, ça, ça fait pas partie de l'échange. Ok, 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 ça fait pas partie de l'échange ça. Par contre, il me faut des sleeves. Écoutez les amis, j'ai pas de sleeves. Mais bon, elles risquent rien. Attendez, mais what ? Voilà, elles sont là. Elles sont là, les magnifiques petites perpites là. Donc, vous allez le voir, des cartes, donc Miss Cut. Je vais les sortir. Donc, celles-ci, elles font pas partie du deal, pour que ça soit clair. Mais par contre, du coup, le Poussiveux et le Malos Miss Cut font partie du deal et que j'ai échangé, du coup, contre le Chifour 1000 points Black Gold. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, vraiment, c'est des très belles Miss Cut. Alors, elles vont rentrer dans la collection. Je vais reculer tout ça, parce que vous allez voir les colis qu'on a. Ils prennent de la place. Petit uploader, c'est vrai. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est super important de prendre soin de ces cartes dans des emballages, parce qu'un envoi par la poste, ça fait extrêmement mal aux cartes. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, j'y ai pensé. Je vais vous faire une vidéo, comment moi, j'emballe les cartes Pokémon. Comment je fais pour les envoyer en fonction de la rareté et tout ça. Qu'est-ce que je choisis ? Parce qu'en vrai, j'ai remarqué que très souvent, lors des échanges, malheureusement, il y a assez mal emballé. Il y a des problèmes, quoi. Enfin, vraiment, les cartes risquent trop de choses. Et c'est embêtant, tu vois. Que ça soit pour l'acheteur ou le vendeur, c'est bien que ça soit super bien emballé. Donc, ça, les amis, c'est un concours que j'avais gagné. Donc, c'est un cadre en plexi. Hop là, je vais juste faire une petite entaille juste là. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti quelques boosters ou blisters. C'est pour l'essayer. Oh, c'est vraiment beau, par contre. Alors, vous ne voyez rien pour l'instant. Oh, c'est super beau. C'est magnifique. Ah, ça fait tellement plaisir, en vrai, parce que je n'en ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de protection plexi de ma vie. Et du coup, comme vous voyez, les amis, c'est magnifique. Alors, par contre, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne et tout. Je ne sais pas du tout. Vraiment, je découvre avec vous. C'est quoi ? C'est aimanté ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas. Vraiment, les amis, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ah, mais c'est vissé. J'ai un petit ton de vis, mais pas sûr que ça passe. Ah, si. Ok. D'accord. Alors, il ne faut pas que je perde les vis. Il y en a six, du coup. Ça va être super long. Tout ça sera coupé au montage. Attendez. Mais je vais vous montrer quand même. Attendez. Ah oui. Quoi ? Bon, je n'ai rien compris. Il y a les trucs qui se défont et tout. Attendez, les gars. Je suis en PLS, là. Les amis, dites-moi si je mets ça en décor. Non, mais ça va me prendre 1000 ans. Attendez. Ça va me prendre 1000 ans. C'est horrible. Ok, du coup, il y a plusieurs trucs. Ok. D'accord. Alors, on va enlever ça. Du coup, j'avais prévu des petits... Voilà, il y a un beau reflet jaune magnifique ici. J'avais prévu des petits blisters. Donc, comme ça, on va les craquer. Voilà. Donc, je vais récupérer les boosters. Donc, là, il y en a un. Donc, j'ai pris un art set Starrett Instant parce que je n'avais pas spécialement envie de garder plusieurs art sets. En fait, j'en avais trois des art sets Starrett Instant. J'en ai un que je garde dans ma collection. Bien sûr, vous le savez, je collectionne le scellé. Et du coup, j'en avais deux de plus. J'ai pris, entre guillemets, les plus abîmés. Et je me suis dit, bon, ben voilà. Comme ça, je les ouvrirai. Donc, là, ok. Par contre, c'est super bien à la taille. C'est magnifique. Hop là. Ok, ils sont dedans. Ils sont dedans. Maintenant, on remet les trucs. Bon, je n'ai rien compris. Ça m'énerve. Bon, heureusement que je vous ai coupé des morceaux parce qu'en temps réel, ça m'a pris. En temps réel de cette petite aventure-là, cette petite galère, ça m'a pris 5 minutes. Voilà. Donc, j'en ai marre. Je vais tout vous couper. Je vais l'attacher vite fait parce que je vais bien trouver un moyen quand même. En deux heures de vidéo, je pense que je vais trouver un moyen pour l'attacher. Et en vrai, petite critique, les gars, en vrai, c'est juste trop opaque. En fait, on ne voit rien. Petite voix off pour vous dire que oui, on ne voit rien, mais c'est normal. C'est parce que j'ai oublié d'enlever les films de protection. Il y en a deux sur chaque partie plexiglas pour protéger le plexiglas, ce qui est normal. Mais moi, je n'ai pas réfléchi. Bref, voici une photo de ce que ça donne sans les films de protection. Et franchement, c'est magnifique. Maintenant, je vais couper et je vais essayer de l'attacher, ce truc. Parce que là, ça me saoule. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? En fait, je vais les faire un par un, je pense. Ouais, en fait, il faut les faire un par un. Mais c'est chiant, du coup. C'est chiant. Allez, le dernier, enfin. Après officiellement 9 minutes, presque 10 de galère, je vais enfin réussir à le fermer. OK. Eh bien, écoutez. Attendez, je vais mettre les cartes dedans. OK. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, je vais le laisser là. Parce qu'en vrai, hop, j'actualise. En vrai, vous en pensez quoi ? C'est bien ou c'est pas bien ? Je sais pas. Bref. Dites-moi en commentaire. Et là, forcément, on passe au plus intéressant. Là, on passe au plus intéressant. Je vais mettre ça sur le côté pour pas vous gêner. Voilà, je shoot dans le trépied. Tout va bien. Ça, c'est une habitude. Ceux qui connaissent la chaîne, vous... OK. Alors, les amis. Eh, regardez-moi ça. Ouh ! Elles sont trop stylées. Alors, elle est niquée. C'est génial. Elle est niquée. C'est génial. J'ai le seum. Je pue la haine. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Alors, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des stades stratégiques de combat. Voilà. Le but étant, j'en ai acheté pour les collectionner, pour les garder scellés. Sauf que là, il est complètement niqué. Mais, du coup, j'ai clairement le seum. Vraiment, j'ai clairement le seum. Bref. OK. On va voir le deuxième, s'il est mieux. Mais, il est dans le même colis. Donc, je sais. Et le deuxième. Ouais, c'est un peu mieux. Ah là là, les amis ! La pire réception. Eh, franchement, je vais l'appeler comme ça. Le titre de la vidéo, ça va être la pire réception. Ouais, il est niqué. Putain. Bon, bah, on va se les casser. On va se les ouvrir sur la chaîne. Alors, peut-être pas les deux. Mais, peut-être un. Voilà. Peut-être qu'il y en aura un qu'on va ouvrir sur la chaîne. Parce que, bah, du coup, il est niqué, quoi. J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum. Je vais pas vous mentir. Le but, c'était de garder, bah, sceller ça. Parce que c'est vraiment parmi les plus beaux items de Pokémon. Bah, c'est clairement les stades stratégiques de combat. N'hésitez pas à me dire, du coup, bah, si vous voulez qu'on ouvre ça en vidéo. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Sachant que j'en ai jamais ouvert. On arrive un peu à la fin de EB11. Oui, je suis d'accord. Mais, du coup, je vais mettre un petit sondage lors de l'avant-première. Voilà. Ceux qui regardent l'avant-première, petit coucou. Je sais que vous êtes très nombreux à chaque fois à regarder l'avant-première. Bon, bah, voilà. C'était la pire réception ever de ma vie entre les colis qui, voilà, sont abîmés. Bon, les cartes. Si, j'avoue. Les cartes, par contre. Ah, j'avoue, je suis très content. Les petites cartes, les voici. Les demi-scuts. J'avoue, ça, c'est un peu le climax. Et en plus, je l'ai fait au début. J'ai trop le seum. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification. C'est super important. Et nous, on se retrouve lundi, mercredi ou dimanche en fonction du jour où vous regardez cette vidéo pour une prochaine vidéo à 18h30 comme d'habitude. Ciao, ciao, l'équipe.